... Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Tchissikedi. Un homme discret, un homme efficace, adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Chers compatriotes, bonjour ou bonsoir. Selon la place où vous vous trouvez sur le globe terrestre, Voilà, on est là sur les quatre langues nationales. On repasse au français qui est la langue officielle. C'est notre langue officielle, on peut s'exprimer dedans. De toutes les façons, chacun parle l'une de ses langues à son niveau. Personne ne peut se targuer de maîtriser toutes les langues en profondeur, de toutes les façons. Personne ne maîtrise une langue, même sa propre langue. On doit toujours continuer à l'apprendre. Voilà. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec trois sujets. Nous allons nous entretenir sur le discours ou le message de Moïse Katombi. Un discours raté. Je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, qui défend la République, j'appelle ça un discours raté. Et même s'il a été bien préparé, la prononciation du français préparée, parce qu'on sent qu'il ne parle pas comme ça, il ne parle pas dans ce discours comme il parle d'habitude. Il apprend à graciller le R. et de temps en temps, il revient toujours au R alvéolaire. Le R alvéolaire, c'est celui qui est tourné avec les alvéoles, derrière la langue. Ré, ré, ré. Le R grasseillé, c'est celui-là. Gutirala, R, R, quand on dit le rat. Bon, beaucoup de nos compatriotes prononcent ce R-là, mais la majorité, la majorité prononcent le R alvéolaire. De toutes les façons, personne ne parlera, ne saura parler comme un vrai français, parce que même aujourd'hui, on distingue, chacun a adopté la langue de l'autre à sa façon et a fait de ça sa propre langue. Exemple des métisses linguistiques, peut-être. Est-ce le mot exact qu'il faut utiliser ? Bon, les linguistes peuvent trouver un autre mot, mais pour moi, nous sommes des métisses linguistiques. Et aussi, parce qu'il y a un dictionnaire du français, de la francophonie. Ils ont pris aussi les mots de chez nous. Aujourd'hui, on distingue le français congolais, RDC, le français congolais de Brazzaville, parce qu'eux aussi, ils ont d'autres termes qu'ils utilisent que nous, au Congo, on n'utilise pas. Chez eux, ils disent, par exemple, je vais prendre une occasion. Quand ils disent qu'eux, ils veulent dire je vais prendre un bus, un taxi-bus ou un taxi. Chez nous, en RDC, on ne dit pas je vais prendre une occasion. Voilà, ils appellent le pondou la brède. Chez nous, nous disons, le pondou. Voilà, chers compatriotes, le deuxième sujet, c'était une parenthèse, ne vous en faites pas. Alors, le deuxième sujet, ce sera les menaces de John Nonby. Il ose même démontrer qu'il est en contact avec des politiques congolais ou même des militaires parce qu'il disait qu'il était en contact avec certains généraux, certains officiers. Il a démontré, il apparaît là dans une photo avec la députée controversée Dominique Monongo, celle qui insulte les balubas du Kassai parce qu'il y a des balubas au Katanga. Ils viennent tous du même côté, du bord de la Tanganyika. Ceux qui connaissent l'histoire le savent. Oui, c'est le même, mais c'est la langue qui se modifie. Quand on dit par exemple Ambu Jima, il revient chez moi, il y a quoi ? J'ai entendu, et vous l'avez entendu aussi dans les réseaux sociaux, dire, viens chez moi. Yon Numbi, qui disait à l'autre, viens chez moi, il dit, il y a quoi, mais. Bon, vous comprenez toujours que ça veut dire, viens chez moi. Donc, le Kilu Bakat et le Tchilu Bakat. Oui, on peut dire le Kilu Bakat et Kilu Bakasai. Mais on peut distinguer tout simplement le Kilu Bakat et le Tchilu Bakat. Parce que là où ils disent Ki, nous nous disons Tchi. Voilà, chers compatriotes. Le troisième sujet sera la vérité sur Kibomba. Ils sont bel et bien là, les Oazalendo et les Farzissé. Ils se maintiennent à Kibomba et les M23 RDF ont été tués sérieusement. Certains ont fouillé vers le parc de Vironga en se vengeant. Ils ont massacré les villageois qu'ils ont trouvé dans la forêt. Voilà, chers compatriotes. Le discours de Moïse Katumbi au Congolais ne contient rien sur le M23 et le Rwanda. De bout en bout, il a lu son discours sur un écran sans citer le M23 ni le Rwanda. Est-ce un tel président qu'on attend au Congo ? Mais non. Les Congolais n'attendent pas un tel président qui ne condamne pas le Rwanda, qui ne condamne pas le M23. Celui qui ne condamne pas le Rwanda, qui ne condamne pas le M23, il est leur ami. Nous le comprenons bien. Il a une femme de ses origines-là. une femme elle est tout-ci. Les traits physiques le démontrent. Elle ne peut pas s'en cacher, cette femme est tout-ci. Bon, elle serait moitié rwandaise, moitié brundaise, c'est ce que nous entendons. Le candidat président de la République, Moïse Katumbi, s'est adressé au Congolais le mercredi 31 octobre 2023, deux jours après la validation de sa candidature par la Cour constitutionnelle. Il a survolé les différents secteurs de la vie nationale, sans nommer le mouvement terroriste M23, supplétif de l'armée de l'armée grouandaise, qui opère dans la partie du territoire national, dans une grande partie du parc national. Le leader d'ensemble pour la République est un homme heureux. Oui, heureux de voir sa candidature à l'élection présidentielle être validée par la Cour constitutionnelle. Heureux de voir la polémique sur la nationalité congolaise appartenir au passé et de ne plus jamais être bloquée par ces critères. Eh oui, c'est donc logique pour Moïse Katoubi de remercier ses militants et sympathisants qui, selon lui, avaient mis la pression sur la CENI et la Cour constitutionnelle. Oui, selon lui. Rappelant que les élections prévues en décembre prochain vont se tenir dans un contexte d'insécurité, particulièrement dans l'est de la RDC, il a salué la mémoire des victimes de ces atrocités. Il dit par exemple ceci « Permettez-moi de m'incliner devant la mémoire de nos compatriotes et tous ceux qui ont perdu leur vie suite aux activités criminelles de grosses armées internes et externes. et sur toutes les tendues du territoire national, surtout en Nitori, Norkivu et Akwamut. A-t-il déclaré M. Katumbi alors au passage il a sévèrement critiqué le pouvoir en place en ces termes « Je renouvelle mes condoléances aux familles éplorées et à la nation toute entière. Je... Il y a des fautes ici. Je manque dans mes prières quotidiennes de pensée ou je ne manque pas, je vais corriger, je ne manque pas dans mes prières quotidiennes de pensée à nos regrettés disparus et à leurs familles. Aucun des Conglénites ou d'autres personnes vivant dans notre pays ne devrait payer de sa vie suite à l'incapacité des autorités établies à protéger les citoyens et leurs biens. C'est M. Katumbi qui parle. Oui, bon, l'écrivain, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit que c'est un gros raté l'opposant candidat à la magistrature suprême a sciemment évité de nommer le M23 et le Rwanda, agresseur de la République démocratique du Congo. Une attitude qui risque de décourager certains Congolais qui estiment que l'ancien gouverneur de la province du Katanga n'est pas clair sur la question des relations entre la RDC et le Rwanda. A chacun son opinion. Voilà. C'est... Oui. C'est ce que nous rapporte alternance.cd chers compatriotes. Est-ce que Moïse Katumbi a des leçons à donner au dirigeant actuel? Il a très mal dirigé le Katanga. Il avait... Il s'était accaparé de toutes les activités économiques du Katanga. Il a détruit la Société Nationale de Chema de Fer du Congo pour la remplacer par ces gros camions qui exportaient des minéraux, y compris même l'uranium. Il a créé la Société Hakuna Matata et puis une autre dont j'ai oublié le nom, chers compatriotes. Il n'a aucune leçon à donner. Il a pillé le pays ensemble avec Joseph Kabila, chers compatriotes. Je vous fais écouter son discours dans une vidéo. Suivez. Congolaises et Congolais, chers compatriotes, je voudrais avant toute chose remercier l'éternel Dieu pour toutes ses bénédictions. Permettez-moi ensuite de m'incliner devant la mémoire de nos compatriotes et de tous ceux qui ont perdu leur vie suite aux activités criminelles de groupes armés, internes et externes, et surtout l'étendue du territoire national. Notamment à Nitori, au Nordkivu et à Kwamut, j'ai renouvelé mes condoléances aux familles éplorées et à la nation toute entière. Je n'ai pas manqué dans mes prières quotidiennes de penser à nos regrettés disparus et à leurs familles. Aucun de Congolais ni toute autre personne vivant dans notre pays n'est des vrais pays de sa vie du fait de l'incapacité des autorités établies à protéger les citoyens et leurs biens. Chers compatriotes, la vie de nos concitoyens ne peut être sacrifiée sur l'autel des intérêts égoïstes. C'est ici pour moi l'occasion d'honorer la mémoire des victimes de la barbarie et des injustices parmi lesquelles notre regretté frère et camarade de Reze-Mémoire chère Ibn Okende dont le corps est toujours gardé depuis bientôt quatre mois entre les mains de la justice sans aucune explication prolongeant ainsi une douleur inacceptable ressentie par sa famille et ses proches. Mes pensées vont également à tous nos compatriotes qui croupissent injustement en prison pour des raisons pirement politiques. Chers compatriotes, s'agissant du processus électoral en cours, le pays le plus peuplé d'Afrique centrale, la République démocratique du Congo ira aux Irnes le 20 décembre prochain pour élire son sixième président ainsi que le représentant du peuple à plusieurs niveaux. Ce processus se déroule dans un contexte de conflits armés persistant dans la partie est du pays et suscite également beaucoup d'inquiétudes sur plusieurs plans. Malgré la faiblesse observée et plusieurs fois dénoncée, je tiens à saluer l'attitude de la CNI et la Cour constitutionnelle pour le traitement équitable des candidatures à l'élection présidentielle. je les exhorte à garder la même attitude jusqu'à la fin du processus électoral en vie de redorer l'image de notre pays. Chers compatriotes, le temps est arrivé de mettre un terme à l'insécurité et aux tueries surtout dans la partie est de notre République, de répartir équitablement les richesses du pays et de dissiper la misère de la population, de mettre fin à la gabégie financière, au détournement, à la corruption et au tribalisme, de couper court à l'instrumentalisation de la justice, de doter la République d'une administration efficace, d'une armée républicaine, professionnelle et dissuasive et d'une police au service de citoyens, de restaurer l'autorité de l'État, d'améliorer les conditions socio-économiques de Congolais. Je suis convaincu que notre détermination de sortir de ces conditions de vie qui se dégradent continuellement va conforter notre énergie, notre sens de responsabilité et notre maturité pour mettre fin à la gouvernance chaotique qui nous est imposée. Bref, il est temps de rendre la dignité aux Congolaises et aux Congolais. Le beau temps est arrivé, il est à notre portée. Mon combat est l'instauration de la démocratie et d'un État de droit où il fera bon vivre. S'inspirant de certains enseignements de nos illustres du Paris, j'ai cité Joseph Kassavoubou, le président Joseph-Désiré Mobutu, le président Laurent-Désiré Kabila et le premier ministre Patrice Emerilou-Mumba. Je soutiendrai qu'il est temps d'écrire ensemble notre propre histoire, une histoire de gloire, de dignité et non d'injustice. Ils nous ont appris notamment à privilégier l'intégrité et l'honnêteté, l'unité, la concorde et la cohésion nationale. La dignité du peuple congolais, l'autoprise en charge du peuple et le combat pour la liberté. Chers compatriotes, j'aimerais féliciter les autres candidats à l'élection présidentielle pour la sélection de leur candidature et leur rappeler que nous sommes tous filles et fils de ces pays. Nous ne sommes pas des ennemis mais simplement des adversaires politiques. Les élections ne peuvent et ne doivent pas être à la base des divisions mais plutôt à la confirmation de notre maturité politique en tant que filles et fils d'une même nation. J'en appelle donc à la cohésion et à l'unité nationale si chèrement acquise et qui sont mises à mal par des antivaleurs, notamment le tribalisme et le népotisme. nous devons tous de sensibiliser nos équipes de campagne et nos militants au respect mutuel et aux échanges constructifs pour le bien-être de notre pays. Par ailleurs, je demanderai à tous les candidats de s'impliquer dans le processus électoral afin que la vérité de Zyrne soit respectée et observée par tous. Chers compatriotes, malgré tant de mensonges, d'intoxication, de diabolisation, de montage grossier et de manipulation à mon égard, vous avez continué à faire confiance en ma modeste personne. En depuis des intimidations, de menaces et de turbulences de tous genres, vous n'avez pas baissé le bras et vous avez milité avec détermination pour que la CNI et la Cour constitutionnelle travaillent dans le strict respect de nos lois lors de l'analyse et du traitement de dossiers de candidats à l'élection présidentielle. Je vous en remercie et vous exhorte à rester vigilants jusqu'à la publication de résultats qui seront la consécration de notre victoire tant attendue. Je tiens également à remercier la communauté internationale pour son appui et son accompagnement dans ces processus dont tous les Congolais attendent une issue heureuse et respectueuse de leur volonté pour un climat postélectoral apaisé. Chers compatriotes, mon parti a un programme de gouvernance chiffré qui sera dévoilé au moment opportun et pour lequel nous restons ouverts à la contribution d'un chacun en vue de sa consolidation et de son appropriation pour tous les enfants de ces beaux pays que nous avons malheureusement transformés en enfer. Pour le changement, le temps est arrivé. Pour le changement, le temps est arrivé. Pour le changement, le temps est arrivé. Pour le changement, Il est arrivé au Congo et au CzechoscenaurAMA. Comment cette grille est possible. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Chers compatriotes, nous comprenons qu'il fait un discours d'opposant. Mais un opposant qui veut devenir président de la République devrait comprendre d'abord qu'en tant que démagogue, il devrait d'abord penser même en n'étant pas à cette place-là parce que le premier corrupteur, c'est lui. Le premier pire du pays, c'est lui. Il n'a rien fait pour améliorer la vie sociale au Katanga. Il devrait d'abord se demander est-ce qu'un pays ne doit pas assurer sa sécurité avant d'aller à l'amélioration de la vie sociale, l'amélioration de la vie économique, etc. Donc, penser à assurer la sécurité du pays, c'est d'abord condamner le M23 RDF et condamner le Rwanda. Il n'en parle pas. Il ne condamne pas. S'il devient président aujourd'hui, n'ayant pas parlé du Rwanda, n'ayant pas condamné ni le M23 ni le Rwanda, est-ce que le peuple congolais peut avoir confiance en lui ? Mais il est en train de décourager le peuple congolais. Oui, quelques affidés vont voter pour lui parce que lui, il fait circuler de l'argent, il n'ose pas, pardon, il n'hésite pas, il n'hésite pas à disposer de l'argent pour bénéficier des faveurs. Chers compatriotes, ce monsieur est impliqué dans l'exportation de l'uranium avec Joseph Kabila. Il est impliqué dans des crimes économiques. Il est à la base de la mort d'un certain congolais homme d'affaires, Kabasele, l'inventeur du pouce-café qui avait un carré minier au Katanga. Il est tribaliste. Il parle de combattre le tribalisme. Il est tribaliste lui-même. Il est lui-même tribaliste. Je prends pour témoin c'est lui qui est devenu son ami Bétis. Son challengeur du Katanga de l'époque. Il raconte comment il a confisqué le carré minier de Kabasele. Comment il est traité de Bakasai? Bakasai Bali. Et quand il parle avec ses amants qui ben ba, il parle de Benachalu. Donc les originaires de cet endroit-là. Ah, mais le Katanga n'est pas que le Katanga du bas-bembe. Et lui, lui, il est quoi? Lui, tantôt, il est mon bembe. Mon bemba. Oui, attention, il y a des bas-bembe dans le Kivu. Lui, il est mon bemba par sa mère. Peut-être une mon bemba de Zambie comme on dit. Certains en ont des preuves. Et nous avons entendu Francis Calombo le dire. Et son grand frère, même s'il le nie aujourd'hui, il nous a raconté dans une vidéo interviewée par un journaliste que ils sont du même père mais des mères différentes que la mère était une servante. mon bembe de Zambie. Voilà pourquoi il a beaucoup d'affinités avec la Zambie. Il aurait même un fils qui est député en Zambie. C'est quelqu'un qui ne peut même pas mériter d'être président de la République du Congo, chers compatriotes. Voilà. on lui donne trop d'importance en parlant de lui. On sait qui il est. On lui donne trop d'importance en parlant de lui. Parce qu'il est milliardaire et qu'il corrompt des Congolais. Bon, il a peut-être au Rwanda s'occuper de ses comptoirs d'achat d'or et de coltan qu'il avait au Rwanda et qu'il ne condamne pas le Rwanda parce qu'il a des affinités avec le Rwanda, des affaires avec le Rwanda. Voilà pourquoi pour lui, cette guerre devrait continuer. Le Rwanda devrait gagner pour qu'il se retrouve. Il ne condamne pas. Qu'est-ce que nous, on va dire ? Chers compatriotes, pas de vote pour Moïse Katumbi. Il n'est pas présidentiable. Il n'a pas les qualités nécessaires pour devenir président de la République démocratique du Congo. C'est un être humain. Il a vécu au Congo. Il est né au Congo. Eh bien, peut-être par naturalisation et qu'il est occupé des fonctions de souveraineté. Il est congolais dans ce sens-là. Mais, de tenir un poste de souveraineté comme celui de chef de l'État, président de la République, non, niet. Chers compatriotes qui défendaient la patrie, ne votez pas pour lui. désolé, c'est mon point de vue. Voilà. Voilà, chers compatriotes, c'est lui qui veut être élu président de la République en RDC à des accoïntances avec John Nombi. John Nombi qui profère des menaces. Regardez le lien. John Nombi profère des menaces. Il ne croit pas aux élections le 20 décembre. Il est menace et pour lui, ces élections n'auront pas lieu. Et, il ne se contente pas seulement de faire ces menaces-là, il va jusqu'à démontrer qu'il est en contact avec des politiques congolais ou congolaises. Comme dans le cas de l'espèce. Regardez cette photo-là. Une photo du 27 octobre 2023. Une photo du 27 octobre 2023. il s'affiche avec la députée nationale, cher compasquillote, Dominique Mounonga. Celle qui se prend pour être supérieure aux Kassaïens. Ils appellent Bakassaï. parce que ils sont des Balouba du Katanga. Ils n'utilisent pas le terme Balouba parce qu'ils sont tous des Balouba. Alors, ils disent Bakassaï. Les Bakassaïs mangent le chat. Elles disent ça en public à la télé. elle généralise elle ne sait même pas dans quelles circonstances on mange du champ dans certains coins du Kassaï. une députée qui rencontre celui qui menace de détacher le Katanga, qui menace les élections et cette députée là va rencontrer John Nombie. Chers compatriotes, chers députés, et vous laissez cette députée, cette députée rebelle siégée au Parlement après l'avoir vu en compagnie d'un rebelle qui menace de mettre à feu et à sang la République du Congo et de même ravir le pouvoir parce qu'il prétend que lui avec Kabila et compagnie ils ont donné le pouvoir à Félix qui dit alors il doit remettre ce pouvoir s'il ne le remet pas ils ont les moyens de reprendre ce pouvoir c'est cette députée là que vous voyez là dans la photo avec John Nombie non ce n'est pas normal juriste où êtes vous procureur généraux de la République bon il n'y a pas seulement un seul procureur général de la République il y en a beaucoup où êtes vous pour laisser une criminelle comme ça en liberté ce n'est pas normal chers compatriotes alors à la justice de voir ce cas là où ils vont laisser passer comme ils ont laissé passer tous les 24 candidats qui sont maintenant nombreux de 26 bon on verra mais ce n'est pas normal il faut agir quand il faut agir quand on attend d'agir plus tard alors qu'au milieu de nous il y a des ennemis des moutons ou des léopards vêtus de peau de moutons des léopards vêtus de peau d'agneau oui John Nooby lui-même nous a dit qu'il n'était pas un agneau il se montre déjà directement avec la peau de léopards alors ces complices là ces complices là de nos malheurs il ne faut pas les laisser tranquilles les laisser en liberté il faut les interpeller les interroger voilà je passe maintenant à la confirmation de la présence des oisalins et des fardessés à Kibumba où il y a eu beaucoup de morts en 23 RDF et qui dans leur fuite ont commis un massacre dans le parc de Virunga regardez chers compatriotes c'est le groupe d'autodéfense phare c'est parmi les groupes d'autodéfense des résistants patriotes qui se battent pour défendre l'intégrité du territoire national oui comme vous le voyez ici c'est Akibumba Akibumba qu'on ne vous trompe pas les jeunes sont là les jeunes résistants Oisalendo de la faction phare il faut que c'est d'acte rapide oui ils sont en train de combattre pour défendre l'intégrité du territoire national aux côtés de nos fardessés on ne vous trompe pas l'ennemi ne va plus il faut qu'il fulait les pieds Akibumba donc l'ennemi sera traqué comme pas possible jusqu'à ce qu'il va fuir vers le Rwanda oui oui nous y sommes déjà oui vous voyez ce tour qu'ont arré qu'on ne sait résister pour vous bon on les lude on a un appel quand même yo te vanato par anna end qu'elle est nini à naso la vidéo mandou qui a mongouna au tala boyoki indéga le vichert en patriote donc babo tori mintou qui est belé belé abangouna bakimi babouaki babouaki angon dingue basolabawana donc basana kibumba boyoki bilomo et beaucoup de de rebelles ont été tués là bas certains ont vu les photos des cadavres beaucoup ne montrent pas sur youtube parce que c'est interdit on peut menacer de les supprimer alors il y en a qui le montrent sur whatsapp sur facebook voilà chers compatriotes c'était pour confirmer que kibumba est totalement contrôlé par les fardessais et les wasalendos comme ils le disent eux mêmes j'inversais ils disent les wasalendos et les fardessais c'est la même chose chers compatriotes c'est pas comme le nom de tu sais qu'elle dit chilombo ou chilombo tu sais qu'elle dit bien c'est la même personne ça a été rejeté voilà c'est qui c'est qui qu'il voulait faire entendre parler de lui bon vous savez c'était un candidat pour moi ça bah il a fait ce qu'il a fait certains disent qu'il a été corrompu par moi ce qu'a tombé ou envoyé par les kabila et consorts voilà c'est passé ça et nous terminons par là en disant que dieu bénisse la république démocratique du congo désolé pour le reflet de mes verres j'ai perdu l'anti-réflèche peut-être que je dois changer le vert m m m m m m m m m Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501